1500 euros pour l'achat de plaisir sexuel, 3750 en cas de récidive ou bien un stage de sensibilisation. La pénalisation des clients de prostituées a donc été votée vendredi soir par l'Assemblée nationale. C'est pourtant cet article de la loi qui fait débat. Même dans les rangs socialistes, les députés sont plutôt dubitatifs. Moi en tant que député j'ai du mal à me faire un avis. C'est pas évident, il y a beaucoup d'arguments qui sont échangés. Donc pour le moment je m'en remets à la sagesse de mon groupe politique. Il y a des gens qui ont travaillé ce dossier. A ce stade je leur fais confiance sans avoir de certitude personnelle à ce sujet. Je ne suis pas sûr de voter la proposition de loi parce que je ne remets pas du tout en cause les objectifs de la loi. Mais j'ai une vraie interrogation sur si les moyens sont appropriés et ne vont pas aller à l'encontre de l'objectif recherché. Notamment en renforçant la clandestinité. Car c'est bien le risque, contribuer à déplacer un peu plus encore la prostitution vers internet ou bien vers des salons privés et contribuer ainsi au développement des réseaux de traite. Même la ministre Marisol Touraine cache difficilement sa perplexité quant à la pénalisation du client. Lorsqu'elle défend la loi, ce n'est que pour parler du volet social et médical. Ma préoccupation comme ministre en charge de la santé, c'est que personne ne soit à l'écart des soins, que personne ne reste en dehors de l'accès à des services sociaux. Moi je me prononce moins sur la proposition de loi que sur l'exigence d'apporter des soins à l'ensemble de la population. Quelque part vous êtes aussi un petit peu dubitatif par rapport à cette loi ? Ma préoccupation, c'est de soigner. Soigner et accompagner les prostituées sur la voie de la réinsertion. Ces articles de la loi, eux, ne font pas débat. Une loi qui enterre également le délit de racolage passif instauré en 2003 par Nicolas Sarkozy. A l'époque, l'objectif était déjà de lutter contre les réseaux de prostitution. Dix ans plus tard, une loi pourrait remplacer l'autre. Et si 2003 fait toujours débat, 2013 pourrait révéler l'incapacité à vouloir interdire ce qui est encore considéré comme le plus vieux métier du monde.